Qu'est-ce que c'est le rôle d'un hors-parole ? Qu'est-ce que quelqu'un nous influence ni quelqu'un de son entourage, ni lui-même ? Comme je l'ai dit Jari, dis ce que tu penses. Si je ne suis pas d'accord, je vais t'appeler et ensemble je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Quitte à ce que tu parles, tu arrives à me convaincre. Alors j'ai eu deux situations en me disant deux faits où le président a eu à me demander pourquoi je ne l'ai pas fait et deuxième pourquoi tu l'as fait. L'actualité là, ça ne trouve pas trop d'attente. Un phénomène vient de se passer, il faut immédiatement réagir, donner une position intelligente et acceptable. Alors on dit les conséquences et surtout les raisons pour pouvoir dire ce qu'il faut au moment où il faut le dire. que moi de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures, j'ai fini des livres aujourd'hui. J'ai fini des livres et des déformations, c'est tout fait que même jusqu'à la date d'aujourd'hui, à 5 heures, 3 heures du matin, 5 heures, tant que je n'ai pas fait ma réplique, presque, pas en titrologie, hein, pas en titrologie, mais tant que je n'ai pas lu chacun de vos journaux, je ne peux pas observer la deuxième partie de ma réplique. Donc le point de parole, c'est quelqu'un qui non seulement est informé et qui sait maintenant quelle est l'attitude la plus adéquate par rapport à une ligne. Que les adversaires ou bien ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, quelle est la ligne qui est prise ? On ne me fera jamais dire ce que je n'ai pas écrit. Jamais. Tout ce que j'ai dit en 10 ans, à côté, du moins, étant au RFR et à côté du président Fouadara, c'est concilier ligne par ligne, virgule après virgule. Il n'y a même pas à retrancher une virgule. Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que j'ai dit sur l'audience de confirmation des charges ? Ça tient en cinq paragraphes. Qu'est-ce que Jésus a dit sur les différentes élections présidentielles, l'inglopio ? Comment j'ai appliqué la technique de la déconstruction ? La déconstruction, ça consiste à détruire ce que les gens construisent sur des bases pas forcément vraies. Donc, tout ça, j'ai été conseillé. Donc, franchement, demain, quand vous me verrez, prendre possession, dire... C'est pas compliqué, hein. Recuerrez-vous à mon courage. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des gris parce qu'ils ne veulent pas assumer. Mais qu'ils se rendent grises. Mes collaborateurs savent que depuis 2006, je consigne dans les fichiers informatiques ce que chacun des acteurs politiques de Côte d'Ivoire dit. J'ai dit, mais chacun... Même le maire de Théry, quand il a dit quelque chose qui mérite d'être capté comme information, je le télécharge et je le mets dans des fichiers. C'est ça qui m'a permis de rédiger les quatre premiers tomes de la série « Mérois et mémoires » pour tout ce que chacun a eu à dire. Je l'ai dit le 6 août 1994. « Mérois et mémoires » pour tout ce que j'ai dit. « Toi, tel leader de tel parti politique, tu as dit ceci. » Un homme politique, c'est celui qui assume ce qu'il a dit et qui va jusqu'au bout. C'est ce que j'ai dit là, je le conseille. « Mérois et mémoires » 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 Sous-titrage ST' 501